On a besoin de libérer l'océan de l'emprise de la pêche industrielle, qui est destructrice de l'emploi, des finances publiques, de la démocratie, des écosystèmes marins, pour donner de la place à la pêche côtière artisanale. Je m'appelle Frédéric Lemanac, je suis directeur scientifique de l'association Bloom de protection de l'océan. Mon parcours est académique, j'ai fait une licence, un master, un doctorat, et donc je suis devenu directeur scientifique en 2015, directement après mes études. J'étais plutôt parti pour travailler dans des grandes institutions, la Banque mondiale, la FAO, comme pas mal d'étudiants je pense, et je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout ce que je voulais faire, c'était extrêmement bien payé, mais mon travail n'a pas servi à grand chose. Et en fait, au même moment, j'ai rencontré Claire Nouvian, qui est la fondatrice de l'association Bloom, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était vraiment possible d'être engagé, de continuer à faire de la recherche. Et ça m'a vraiment fait changer d'avis très très rapidement. La menace numéro un qui pèse sur l'océan, notamment sur la biodiversité, c'est la pêche industrielle. Évidemment, le réchauffement climatique devient une menace très importante, et parfois passe devant la pêche industrielle, et c'est absolument indispensable de s'y attaquer, puisque en fait, par exemple, le GIEC, qui est le panel intergouvernemental sur l'évolution du climat, et son équivalent qui travaille sur la biodiversité, qui s'appelle l'IPBES, disent tous les deux que, si on veut faire face au changement climatique, il faut avoir une transition énergétique radicale, mais il faut aussi arrêter de détruire les écosystèmes, notamment marins, car ce sont eux qui vont nous permettre d'absorber, en fait, notre excédent de chaleur, et qui vont permettre de stocker le carbone. L'association Bloom a été créée en 2005 par une femme qui s'appelle Claire Nouvian, qui avant faisait des documentaires animaliers, notamment, certains ont été éprimés, et en fait, elle est tombée amoureuse des fonds marins en visitant une exposition sur les abysses, et elle a été choquée de voir qu'en fait, personne ne s'intéressait à la protection de ces écosystèmes, alors qu'ils étaient soumis à des pressions humaines incroyables, notamment celle de la pêche industrielle. Très rapidement, Claire a lancé une campagne un peu plus politique pour demander l'interdiction de la pêche profonde en Europe. Ça a été vraiment la première grande campagne médiatique de Bloom. On a obtenu, in fine, l'interdiction de cette méthode de pêche-là en Europe. Donc on n'a plus le droit d'aller traîner des filets au fond de l'eau à plus de 800 mètres de profondeur. On a toujours le droit d'aller jusqu'à 800 mètres de profondeur, mais plus au-delà. Depuis, on a eu d'autres succès. On a obtenu l'interdiction de la pêche électrique. C'est une méthode de pêche qui a été inventée par les Néerlandais, qui est une évolution du chalut de fond. Le chalut à perche, avec ses chaînes métalliques, il était condamné dans les années 2000 parce que c'est vraiment le chalut de fond qui a le plus d'impact. Et plutôt que d'opérer une transition vers des méthodes de pêche vertueuses, ils ont dit qu'on va remplacer les chaînes métalliques par des électrodes. Et donc, ces séries d'électrodes sur le filet généraient un champ électrique. Le poisson était tétanisé par le champ électrique, convulsait, et de proche en proche était happé dans le filet. C'était vraiment une méthode de pêche qui était très, très, très efficace. Et donc, évidemment, la manne financière à court terme pour eux était tellement énorme qu'ils y sont tous allés. Et ils ont mis sur le tapis toute la pêche artisanale de la mer du Nord. Et actuellement, on est en campagne sur la réelle protection des aires marines protégées. On a envie que la France annonce au minimum l'interaction du chalutage de fond dans les aires marines protégées. On a besoin de libérer l'océan de l'emprise de la pêche industrielle, qui est destructrice de l'emploi, des finances publiques, de la démocratie, des écosystèmes marins, pour donner de la place à la pêche côtière artisanale. Aujourd'hui, la pratique de pêche la plus répandue, c'est malheureusement aussi la pratique de pêche la plus destructrice, qu'on appelle le chalut de fond. C'est un filet qui est en forme de chaussette ou de cône qui est tracté par un ou deux bateaux. Ça peut être plaqué au fond de l'océan, sur le fond marin, ou alors ça peut être des chaluts qui sont traînés dans la colonne d'eau, donc entre le fond et la surface. Et en fait, ces méthodes de pêche-là, ces chaluts, elles ont un impact physique sur les habitats quand les chaluts sont traînés au fond. On a énormément de captures accessoires, d'espèces qui ne sont pas ciblées et qui vont être rejetées, mortes à la mer. Et comme c'est dans la colonne d'eau, on a des volumes de poissons qui sont tellement énormes, qui sont absolument non viables pour le fonctionnement des écosystèmes marins. Et donc, malheureusement, ces pratiques-là sont les pratiques préférées des industriels, puisque ça permet d'avoir des grands volumes d'espèces constantes tout au long de l'année, à des prix constants aussi. Et au contraire, on a d'autres méthodes de pêche qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus vertueuses, comme la ligne ou le casier, par exemple, qui ont un impact très très faible sur l'environnement marin. Les poissons qui ne sont pas sélectionnés peuvent être remis à la mer vivants et on n'a pas de destruction physique des habitats. Blum a sorti un rapport au début de l'année 2024 qui s'appelle « Changer de cap ». Et en fait, on a vu très clairement, en utilisant les données officielles, que la petite pêche côtière qui utilise les méthodes de pêche les plus douces sont en fait les méthodes de pêche qui ont le moins d'impact sur les habitats marins, qui rémunèrent aussi bien les marins que sur la pêche industrielle. En fait, il y a très très peu de différence de salaire entre la pêche industrielle et la pêche artisanale. C'est la pêche qui dépend le moins de subventions publiques. C'est la pêche qui crée le plus d'emplois. Clairement, on a des méthodes de pêche qui sont d'un autre temps. Le chalut de fond, il faut en sortir. C'est très très énergivore, très destructeur. Ça détruit l'emploi, ça détruit le tissu social et économique du littoral. On n'a absolument aucun intérêt à maintenir cette méthode de pêche-là. On a les chiffres, on a le bilan. Maintenant, il faut y aller, il faut de la volonté politique pour ça. On ne l'a pas encore. La question dans l'immédiat, elle est évidemment très compliquée. Et la réponse est certainement non, puisque quand on regarde le poisson qu'on consomme en France, c'est très majoritairement du poisson qui est importé ou du poisson d'élevage. Je dis poisson, mais ça peut aussi être des crustacés. On a par exemple les crevettes, qui sont une des espèces favorites en France. C'est quasiment que de l'élevage importé d'Asie du Sud-Est ou d'Amérique centrale. À côté, on a des artisans qui n'ont pas les moyens de vivre de leur pêche, parce qu'ils sont en concurrence avec cette grande distribution qui vend un produit mondialisé. On a besoin déjà aussi de comprendre qu'on n'a pas besoin de consommer du poisson tous les jours. Ça, c'est un mythe. On a besoin de réduire notre consommation de protéines animales. On a besoin de végétaliser notre alimentation. Pour les poissons, il y a des saisons. On ne consomme pas, normalement, des tomates toute l'année. On ne consomme pas des fraises toute l'année. Ou alors, quand on le fait, on sait que ça a un impact énorme. Donc, effectivement, il y a deux chantiers en parallèle. Il y a la transition de la pêche, mais ça doit se faire avec la transition aussi de notre mode de consommation et de la façon dont le poisson est vendu en France et plus largement en Europe ou dans le monde. Le moyen pour les entreprises de pêche pour, en fait, in fine, générer de l'argent, c'est de faire du dumping social. Par exemple, aller chercher des marins à Madagascar ou aux Philippines parce qu'ils sont moins chers que des marins français ou espagnols. Sur des bateaux chinois, sur des bateaux taïwanais, on sait qu'on a de très, très nombreux rapports d'ONG internationaux, comme par exemple Environmental Justice Foundation qui nous disent qu'à bord de ces bateaux-là, on a très souvent des semi-esclaves, voire des esclaves complets avec des gens qui n'ont plus de passeport. On retient leur passeport. Donc, on a vraiment des violations des droits humains qui vont de la simple menace verbale jusqu'à la mort en passant par les sévices physiques. Et ça peut être en mer comme à terre ou dans les usines de transformation. Encore il y a quelques mois, il y a un journaliste du New York Times qui s'appelle Ian Urbina qui a montré par exemple que dans les chaînes de transformation en Chine, il y avait des Ouïghours qui étaient au travail forcés dans ces usines-là qui ensuite dispatchent le poisson transformé en Amérique du Nord, en Europe, etc. Pour nous, la pêche durable, c'est déjà une pêche qui arrête de détruire l'environnement marin. Le deuxième point, c'est aussi que le poisson qui est pêché serve à l'alimentation directe des humains. Au niveau mondial, actuellement, on a à peu près un quart, peut-être un tiers même, des captures de poissons chaque année qui sert à la fabrication de farine et d'huile pour l'alimentation des élevages, principalement les élevages de poissons, comme le saumon par exemple en Norvège ou au Chili, mais aussi les élevages de porc, de poulet ou l'alimentation des animaux domestiques. C'est par rapport aussi aux hommes et aux femmes qui vivent de ce poisson-là. Par exemple, si c'est une entreprise qui appartient à une société mère multinationale qui va aussi investir dans l'immobilier, dans la banque, évidemment, ce n'est pas de la pêche durable. Donc, on a vraiment toute cette nébuleuse de concepts qu'on agrège pour finalement arriver à quelque chose qui, globalement, correspond à de la petite pêche côtière locale, artisanale. Ça ne veut pas dire que tout est blanc dans la petite pêche parce qu'ils vont capturer parfois des oiseaux, ils vont parfois capturer des dauphins. On a besoin de régler ces problèmes de destruction aussi de la pêche artisanale, mais évidemment, ce n'est pas du tout au même niveau de destruction que la pêche industrielle. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, qui fait vraiment référence au niveau mondial, c'est une zone dans laquelle il n'y a pas d'exploitation commerciale. Donc, par exemple, on ne va pas avoir d'installation de porcs ou de champs d'éoliennes ou de gazoducs ou que sais-je. Et on ne va pas non plus avoir d'extraction commerciale, que ce soit d'extraction de sable, de minerais, de poissons, etc. Des scientifiques l'ont montré, en l'espace de 5-7 ans, on a une multiplication par 6-7 de la biomasse et de la biodiversité dans ces zones-là. Donc, c'est vraiment spectaculaire. En fait, quand on laisse l'océan tranquille, il se reconstitue. Le problème, c'est que les aires marines protégées en Europe, elles sont toutes pêchées par la pêche industrielle, toutes chalutées. La France, l'Espagne et l'Italie sont les trois mauvais élèves de l'Union européenne. Et donc, on voit très bien que le concept d'aires marines protégées reste de papier. Donc, on n'est pas du tout au niveau de l'ambition affichée. Et ce n'est pas du tout ça qui va nous permettre de faire face aux changements climatiques ou à la crise de la biodiversité. En Europe, il y a un règlement depuis maintenant pas mal de temps qui impose aux vendeurs de poissons d'afficher un certain nombre d'informations, notamment l'engin de pêche, mais aussi la zone de pêche, et l'espèce de poisson, et si c'est du poisson sauvage ou du poisson d'acoculture. Mais la forme que prend cette information-là, c'est vraiment libre pour les poissonniers. Et pour nous, c'est ça, la porte d'entrée vraiment prioritaire pour les citoyens qui veulent changer le monde, c'est d'arrêter d'acheter du poisson qui est pêché au chalut. Et on a aussi l'association Pleine Mer, avec laquelle on travaille beaucoup, qui a créé une cartographie de la vente directe en France. Et donc, sur le site de l'association Pleine Mer, vous pouvez voir où vous pouvez acheter du poisson directement auprès des pêcheurs. Au niveau européen, on a plusieurs types de subventions. On a ce qu'on appelle les fonds structurels européens. Et ces subventions-là vont permettre, par exemple, la modernisation des bateaux. On a aussi des subventions qui vont financer la recherche. On a vraiment tout un tas de subventions. Certaines sont fléchées pour la transition et la pêche durable. En réalité, la grosse partie des subventions pour la pêche industrielle, c'est la détaxe du carburant. En fait, les bateaux de pêche en Europe, et assez généralement dans le monde, ne payent pas de taxes sur les produits pétroliers. Et clairement, c'est une subvention qui favorise les plus gros industriels et les méthodes de pêche les plus destructrices. Actuellement, on a un lobby de la pêche industrielle qui est extrêmement présent et puissant. On a besoin d'opérer une transition pour une pêche qui est semi-industrielle, pas forcément très vertueuse, mais qui a un ancrage territorial, qui a une histoire familiale. Là, on a besoin d'accompagner ces pêcheurs-là pour soit qu'ils partent à la retraite plus rapidement, soit pour qu'ils se reconvertissent vers d'autres méthodes de pêche. On voit bien que dans les quelques endroits où on a exclu la pêche industrielle, notamment les chaluts, on a de la création d'emplois, on a des jeunes qui viennent s'installer pour faire de la pêche. Tant qu'il y aura cette emprise-là de la pêche industrielle, on sera dans un système toxique qui bloquera complètement cette transition. Mais en tout cas, la pêche durable, sur le papier, elle existe. Maintenant, il faut simplement tracer le chemin. Je pense que c'est assez général. Chez Blum, on est vraiment dans l'action, justement parce qu'on n'a pas d'espoir. On a nos combats, on les a identifiés, on sait que quand on s'y met, on gagne. Donc on arrive à contraindre les industriels, on arrive à gagner des changements législatifs très concrets. Les révolutions, ce n'est jamais une majorité, ça a toujours été des minorités agissantes, donc on espère en faire partie. Est-ce que ça suffira à inverser les tendances ? On verra. Mais en tout cas, clairement, on ne va pas se reposer en attendant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes. Ça ne s'améliore pas, les choses ne s'améliorent pas d'elles-mêmes. Lisez de la philosophie, lisez des livres, lisez les grands écrivains, lisez les grands journaux. C'est la connaissance du monde, la connaissance des tendances qui fait qu'on prend conscience des choses et la prise de conscience, c'est le début de l'action. Et donc ensuite, il faut s'engager, il faut relayer les informations, signer les pétitions, ça sert vraiment. Toutes nos pétitions nous servent à gagner des transformations législatives. C'est comme ça qu'on arrivera à faire bouger les lignes et à faire des crevasses dans le mur des lobbies.